Déclaration de députés. Déclaration de députés. Député de Sous-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. En fin de semaine, nous avons eu une grande peur à Sous-Saint-Marie le 12 mai. La classe de sixième année avait une journée très planifiée à un centre d'apprentissage extérieur qui se retrouve près de Edelton Lake. Moi, mes enfants, et n'importe quel enfant qui a visité cet endroit, le Cahora, c'est un endroit où les écoles se rendent en visite. Ruby Kerr était une de ses élèves et elle a manqué à l'appel au cours de la journée. On a donc lancé une grande campagne de recherche. J'étais là aussi. J'avais déjà été entraîneur contre son équipe. Donc, plusieurs familles d'entraîneurs étaient là aussi. Il y a eu vraiment une grande recherche de lancer. Je n'ai pas vraiment le temps de parler de tout, mais ça a définitivement affecté la collectivité. J'étais en train d'entraîner mon fils ainsi que mon plus vieux. L'entraîneur de l'équipe adverse est venu me voir pour me dire que Ruby avait été trouvé. J'aimerais remercier l'APPO ainsi que les agents de police qui ont trouvé Ruby. On a commencé à la trouver par son empreinte de pied qui a été trouvée. On l'a trouvée au camp de cafeteria où elle a été retrouvée malgré les ampoules à ses pieds, les égratignures. On l'a réunie avec sa famille 24 heures après qu'on l'ait perdue. Merci. Déclaration de député. Député de Humber River Black Creek, merci Monsieur le Président. Laissez-moi commencer en souhaitant à toutes les mères ici et ailleurs une bonne fête des mères en retard. J'espère qu'hier, ça a été une belle journée pour vous et les mères spéciales dans votre vie, Monsieur le Président. Alors que je prononce ces paroles, j'aimerais aussi attirer l'attention sur quelque chose qui se passe auprès de nos parents et de nos grands-parents partout dans la province, c'est-à-dire la démence. C'est une maladie qui affecte les fonctions cognitives. Un diagnostic de démence change la vie de la personne qui reçoit le diagnostic ainsi que de sa famille. Il faut faire plus pour les aider. Nous avons besoin d'une meilleure stratégie, un meilleur plan. Il faut sensibiliser la population mieux parce que la détection précoce peut aider à alléger les symptômes. Il faut des programmes de soutien et améliorer les soutiens en place. Il faut faire plus pour aider les aidants naturels. La grande majorité sont les enfants adultes de ces personnes. Il faut aussi que les soutiens externes soient plus abordables. Une nouvelle ère de médicaments contre la démence est à l'horizon, qui s'attaquera à la racine du problème de la démence. Il faut que ces médicaments soient disponibles ici le plus tôt possible si, une fois que ces médicaments seront prouvés fonctionner. On le doit à nos parents, grands-parents, à nous-mêmes, et nous le devons à nos enfants, qui, nous l'espérons, vivront plus longtemps que nous dans un monde meilleur où cette maladie est enfin éradiquée. Déclaration de député. Député de Simcoe Gray. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler de deux championnats de Simcoe Gray. Premièrement, j'aimerais féliciter les Mike Jackson, qui ont gagné le titre de l'équipe junior, la Coupe Buckley, la semaine dernière. Ils sont maintenant à l'apportage de la Prairie au Manitoba, après deux parties dans ce championnat. Ils ont deux victoires, aucune défaite. Ils ont battu les North Stars, entre autres. Il y a une autre équipe junior dont j'aimerais parler, c'est les Staniers Tiskins, qui ont gagné les finales de North Cochrane, qui ont défait les Flyers de Midland, et ils ont gagné la Conférence Nord et pourront maintenant se rendre au championnat de Woodstock. Samedi, ils ont perdu dans une partie de semi-finale contre les Eagles. Ils ont une longue histoire de victoire dans le comté de Simcoe Gray avant de reprendre ma place. J'aimerais souligner le caractère de ces jeunes garçons sur la glace et dans la vie de tous les jours. Ils ont été à un supermarché à Portage-la-Prairie, ont donné 700 $ à une banque alimentaire qui a été jumelée par la banque alimentaire locale. On voit ici le caractère, la personnalité des Flyers et de leur franchise, qui sont des champions sur la glace et ailleurs. Déclaration du député? Déclaration du député de London West. Merci Monsieur le Président. À une époque où les enfants ont de plus en plus de difficultés, j'aimerais reconnaître des organismes dévoués des enseignants, propriétaires d'entreprises, des familles qui appuient les jeunes de London West. Des organismes tels que l'Université Western et son corps professoral. ces étudiants qui ont accueilli en fin de semaine des familles sur leur campus afin de faire l'expérience de la joie et de l'amusement de la découverte scientifique au cours d'un événement organisé. La directrice de la commission scolaire du district catholique a tenu un thème sur la robotique qui élaborait les capacités de compétence de participation d'équipe. Elle a gagné des médailles. Il y a aussi une entreprise de Hyde Park qui est la propriété de Amani qui ont remis cette ceinture noire à des jeunes qui ont conçu plutôt un jeu vidéo. Et j'aimerais souligner la famille comme la famille de Caleb the Hat Boy qui est un champion de ceinture noire en karaté. Il a gagné plusieurs championnats internationales et il a parlé de ses expériences d'intimidation et qu'il le veut et qu'il est important d'avoir quelqu'un qui soit là pour vous. J'aimerais remercier tous ceux qui aident les jeunes à trouver leur passion et à persévérer dans la vie. Merci. Une députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, le 12 mai, j'ai eu l'honneur d'accueillir le premier ministre Doug Ford dans la région de Durham. Le ministre des Finances était aussi présent, le député de Pickering-Hawksbridge, la ministre des Transports était aussi présente, ainsi que le ministre de l'Énergie. L'annonce que nous avons faite avait trait à des autobus à deux étages du système régional GO qui seront complètement électriques. Et je suis fière de dire que c'est un ajout accueilli par la région de Durham et par la province. Nous faisons de nouveaux investissements, des investissements records en transport public à l'échelle de la province ainsi que dans la région de Durham. L'avenir est brillant, l'avenir est électrique. C'est parce que nous fonçons de l'avant avec un excellent plan pour de l'énergie propre, un investissement en transport public. Et j'aimerais remercier le premier ministre de s'être joint à moi vendredi dernier. Merci, déclaration de député, députée de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Je suis ici aujourd'hui, épaule à épaule, avec les bonnes gens de Sainte-Catherine. Et en fait, je vais vous donner une lettre après la période des questions. Il y a un sujet tabou ici qu'on peut ignorer, le logement abordable et les ressources en santé mentale. Notre maire a sonné l'urgence et je suis à ses côtés. Il faut célébrer nos communautés dynamiques. Le premier ministre, lorsqu'on vous a posé la question sur ce soutien la semaine dernière, on nous a dit que nous avions besoin de plus d'établissement, de réadaptation. Mais en fait, ça montre une mauvaise compréhension du problème. On ne parle pas seulement de toxicomanie, on parle d'un problème de logement, de santé mentale. C'est un problème complexe et c'est la raison pour laquelle il nous faut une solution complète. On ne peut stigmatiser les gens en simplifiant la question. La population a besoin de notre aide et non pas de notre jugement. On ne peut pas réadapter une personne si cette personne n'a pas de toit sur la tête. Le centre-ville de Sainte-Catherine est un centre pour les festivals de Niagara, pour les événements sportifs. Promenez-vous dans nos rues. Il y a beaucoup d'histoires et de cultures, que ce soit les belles boutiques de James Street ou la cuisine de la rue Saint-Paul. Sainte-Catherine est vraiment un bijou qu'il faut appuyer. C'est la raison pour laquelle nous luttons. Notre communauté est coude à coude. Nous voulons un financement immédiat pour protéger notre région, notre ville, notre population. Lorsque nous sommes ensemble, on dessert les concitoyens de la meilleure façon. Je vous demande donc d'être côte à côte avec nous. Merci. Déclaration de député et député de Brampton Nord. Merci, M. le Président. C'est un privilège de prendre la parole ici aujourd'hui pour parler de la célébration de Vassaki partout dans la région du Grand Toronto. C'est une tradition sikh qui donne d'elle-même. J'ai grandi à Brampton. C'est un élément que je vois à chaque jour. Monsieur le Président, nous avons plusieurs festivals dans le Canada et dans certains événements, on peut payer 3 dollars pour une bouteille d'eau ou une boisson gazeuse. Vous pouvez payer beaucoup d'argent pour un hot dog. Mais au cours de cet événement, tout est gratuit. Toutes les boissons et tous les aliments sont un don. Pour laisser qu'on fasse un don de soi sans gain personnel. Et nous continuons de voir ce geste posé. La communauté donne beaucoup à ses voisins. Tout le monde est accueilli. Et après l'événement, vous ne verrez pas de déchets parce que la communauté nettoie le quartier elle-même. Il y a de belles valeurs à apprendre de la communauté. C'est que j'espère que vous passerez, vous prendrez tous le temps de vous rendre à un événement. C'est que cette année, il y aura le 4 juin à mon bureau d'ailleurs, un de ces événements. J'espère vous y voir. Merci. Député de Kingston et les villes. Hier, M. le Président, en après-midi, le traversier de Wolf Island a annoncé qu'il ne pouvait trouver de travailleurs et qu'il fermerait de 20 heures à 6 heures, encore une fois. Ça inclut les services d'urgence parce que la nuit dernière, un bateau de la gare de côtière a dû transporter des ambulanciers paramédicaux à l'île. Les quais, au quai, il y a eu des problèmes aussi hier. Il y a plusieurs personnes qui ont dû passer la nuit du mauvais côté de l'eau. Des personnes qui voulaient commencer leur journée mais qui se retrouvent dans un gâchis total. Nous avons un nouveau traversier sous ce gouvernement qui est arrivé il y a un an et demi, mais qui n'est toujours pas utilisé. On a des réparations sur les quais qui ont été retardées. Le gouvernement a payé jusqu'à trois fois le prix des employés, mais encore, la vie de ceux qui vivent sur l'île Wolf et à Kingston font face à des difficultés. Les travailleurs, les employeurs plutôt, peuvent payer de meilleurs salaires et peuvent régler le problème. Ainsi, je demande à la ministre d'attirer son attention personnelle sur ce problème, de prendre aussi la responsabilité de la gestion de ce traversier jusqu'à ce que la situation soit stabilisée. Merci. Merci, déclaration des députés, députée de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Les femmes des ressources culturelles de Durham ont célébré leur anniversaire le samedi dernier. J'ai eu la chance d'être joint par ma collègue Patrice Bynes, ainsi que par Charmaine Williams, ainsi que la ministre des services aux femmes. Pendant des années, cette association a aidé des femmes dans la région plutôt de Durham. Cette association aide les femmes de la région de Durham. Grâce à son personnel, ils aident les femmes qui vont face à des problèmes sociaux, les aident à pouvoir développer des compétences et à vivre en toute sécurité. J'aimerais féliciter le Centre de conseil pour ses 30 ans de service dans la région de Durham qui arrive à rendre les femmes indépendantes et à les soutenir. Je vous remercie pour votre dévouement dans le soutien des femmes. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés, députée de Brampton Est. Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu les familles de Brampton Est et de la province lorsqu'il s'agit de leurs inquiétudes quant à la montée de la violence et des activités criminelles au cours de la dernière année. Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour pouvoir rassurer l'Ontario-Ontarienne et protéger les familles. Notre gouvernement prend des mesures audacieuses pour pouvoir aborder ce problème et investit 51 millions de dollars pour pouvoir lutter contre le vol organisé et d'autres infractions. Nous avons, il y a quelques temps, demandé aux fédérales de mettre en place des mesures au mois de juillet dernier. Nous avons investi dans les services de police pour pouvoir les aider à faire face à la violence armée et aux gangs. Plusieurs véhicules ont été saisis dans la région de Pille, également des quantités colossales de drogue. Et j'aimerais remercier les agents de la police de l'Ontario pour l'excellent travail qu'ils font pour les sacrifices qu'ils réalisent pour protéger nos communautés et leurs familles. J'aimerais remercier les services de police de Pille d'avoir travaillé avec la PPO pour lutter contre le vol d'automobiles. Et j'aimerais particulièrement remercier les policiers de ma circonscription. Je les remercie pour ces actes audacieux, entrepris par les agents de police, qui permettent de garantir la sécurité de toutes les familles de notre province. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Le temps alloué pour vous.